Cette vidéo est un petit peu particulière vu qu'elle concerne un jeu que j'aime beaucoup mais que je pratiquais bien avant la Norvège. Seulement, les Norvégiens étant très portés outdoor, c'est beaucoup, beaucoup plus actif ici que ça ne l'était en France. Bref, je vous laisse découvrir. Et désolé pour le son. Bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu que ça fonctionne pas mal. C'est une espèce de chasse au trésor avec GPS. Ces derniers temps, j'ai vu qu'on en a pas mal parlé sur Internet, dans les journaux, etc. C'est Geocaching. Alors peut-être que vous en connaissez, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Moi, ça fait quelques années que j'en fais et j'aime beaucoup. Ça consiste en gros à chercher des tupperwares dans les bois. Voilà. Donc là, je suis juste à côté d'une Geocache. Donc je vais vous montrer un petit peu le pressif. Alors c'est un jeu que j'affectionne pas mal parce que ça m'a permis d'aller dans des endroits que je ne soupçonnais pas, de découvrir des particularités en ville ou même des points de vue dans des endroits que je pensais connaître et que, en fait, je ne connaissais pas si bien que ça. Et puis, ça a le côté marrant quand même de pouvoir, comme ça, avoir une connaissance que les autres n'ont pas. Quand tu sais que quelqu'un passe tous les jours devant une boîte et ne sait pas qu'elle est là, ça a un côté marrant. Et puis, le plaisir de découvrir une Geocache. Et n'empêche que ça permet d'avoir des paysages assez sympas. Voilà. Donc là, je suis à côté d'une boîte et vous voyez, il y a un paysage assez sympa. Il y a une petite rivière derrière moi que vous entendez bien. Et écoutez, je vais vous montrer la boîte, comme ça, ça vous fera une petite idée. Alors, l'indice pour cette boîte, c'était dans une fracture de rocher, pas très loin de la rivière. Donc voilà, on a la rivière ici. Et j'ai trouvé un rocher avec une fracture. Donc si on se rapproche, voilà, vous voyez, il y a ce caillou qui cache. Et vous voyez derrière, il y a la boîte. Ah, ce n'est pas facile avec une main. Ça y est. Donc voilà. Ceci est une Geocache. Donc dedans, vous allez trouver le logbook. Quelques petits objets. Bon là, ce n'est pas terrible. Vraiment pas terrible. Il y a toujours quelques petits objets. Et donc le principe, c'est de loguer son nom sur le logbook. Et ensuite, on logue en ligne. Alors très important, une fois qu'on a logué, il faut bien remettre la boîte exactement là où on l'a trouvée. Donc en l'occurrence, ici. Et on remet le caillou. Voilà. Voilà, le caillou cache la boîte. C'est parfait. On ne la voit plus. Et c'est replacé. Pour une raison inconnue, le reste du fichier est corrompu. Je vais donc finir la vidéo dans le salon. Et je suis sûr que vos oreilles apprécient pas mal, en fait. Donc vous avez vu en gros ce qu'est le geocaching. Mais ça n'est pas toujours des tupperware. Ça peut être des boîtes rigolotes, des boîtes mignonnes. Ou des boîtes plus complexes. Le jeu est gratuit et ouvert à tous. Et ce sont les joueurs qui le font vivre en posant les boîtes eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a quelques petites règles importantes à respecter. Déjà, toujours replacer la boîte exactement comme vous l'avez trouvée. Le poseur doit pouvoir être en mesure de la retrouver sans effort en cas de maintenance. Il ne faut jamais appauvrir la cache. Si vous prenez un objet dans la boîte, il faut que vous replaciez un objet de valeur identique ou supérieure. Bon, en gros, si vous prenez un jouet kinder dans la boîte, vous ne vous remplacez pas par un gland trouvé sur le chemin. Ou vous remplacez par un autre jouet kinder ou un petit objet du même genre. Vous devez faire évidemment attention à ne pas détériorer la boîte, mais aussi les alentours de la boîte. Bon nombre de caches ont été archivés parce qu'un mur a été démonté à force de geocacheurs qui enlèvent des pierres. Mais aussi ne pas attirer l'attention des moldus qui pourraient eux aussi détériorer la boîte. Oui, parce que les non-geocacheurs en geocaching sont des moldus, comme dans Harry Potter. Et évidemment, vous êtes responsable de vous-même. Si vous prenez des risques inconsidérés, ça n'est pas la faute du poseur, ça n'est que la vôtre. Il existe plusieurs types de cache. La plus courante, c'est la traditionnelle. Vous avez les coordonnées, vous allez sur le lieu, vous trouvez la boîte, vous logez, c'est fini. Mais il existe aussi les mystéries, où là, il faut résoudre une énigme en amont, généralement, pour pouvoir voir les coordonnées finales. Il y a aussi les multis, où là, vous allez d'étape en étape jusqu'à la boîte finale. Ou encore les events, qui ne sont simplement que des rencontres entre geocacheurs. Bref, il y en a d'autres, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Il existe plein de ressources sur Internet, et des chaînes YouTube dédiées au sujet. D'ailleurs, personnellement, je suis FindMyCache, mais je sais qu'il y en a d'autres. Juste, j'ai bien assez d'abonnements comme ça, j'ai plus le temps de les suivre. En bref, je ne peux que vous conseiller le jeu. C'est toujours une bonne excuse pour sortir prendre l'air, et c'est parfois l'occasion de rencontres sympathiques. Juste, renseignez-vous un petit peu, pour éviter les erreurs de débutants classiques. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine.